Bonjour, mon nom est Hugo Vidémont, je joue au football pour Jalgueris. J'ai vécu à Marseille, mais je n'ai pas eu un long temps d'être là parce que ma mère devait vivre pour son travail, donc on a fait ça à Clermont, c'est une ville peut-être au milieu de la France, et j'ai fait toutes mes classes dans le football. Donc, depuis que j'étais jeune, jusqu'à mon contrat professionnel, j'ai signé à Del. J'ai joué à Del pendant trois ans, et après je vais à Ajaccio. C'est une île, Corsica. C'est une petite île dans le sud-est de la France. Et là, j'ai joué deux ans. J'ai rencontré ma femme Del, qui est de Corsica. Et après j'ai joué à Pologne, j'ai joué à Wiesla-Cracau. Et après j'ai joué à Belgique, à Zubis, j'ai joué deux ans. Et après j'ai joué à Marseille dernier, à Villers. Je suis donc beaucoup. Je suis tous mes armes et j'ai aussi une phrase. «Always get up, never let the failure get the last word » Donc vous savez ce que ça veut dire. Et j'ai beaucoup. C'est le date de birth de ma mère, de mon père et de mon frère. Je ne sais pas. C'est pour la paix. C'est en relation à ce que j'ai borné, la mer. C'est aussi de Marseille. C'est à quel moment j'ai borné. Et j'ai beaucoup. Mais c'est aussi pour la paix. Parce que parfois, j'ai trop froid. Donc je pense que si j'ai touché ici, je serai plus calme. Et j'ai dit que jusqu'ici, j'ai une mère de tigre qui porte son fils. Donc c'est pour ma mère. Je pense que j'ai une autre chose pour l'égalité dans le monde. Parce que pour moi, j'ai trop d'injustice. Donc c'est important pour moi. Et j'ai d'autres. C'est important pour moi. C'est important pour moi. pour faire des poulets, pour faire des fenêtres. Pour faire des fenêtres. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont en train de nettoyer chaque fois. Et ils ne disent rien. Et nous, parce que nous sommes un peu tôt, nous n'avons pas le train. Quand vous êtes un joueur de football, vous devez savoir que vous êtes un homme heureux. Bien sûr. Nous travaillons dur pour ça. Et ce n'est pas facile. Mais c'est le meilleur travail du monde. Et c'est le meilleur travail du monde. Quand j'ai commencé à être en bonne forme à Ajax, un agent m'a envoyé juste une vidéo sur des supporters. Il m'a envoyé ça. Et c'était assez pour moi. J'ai voulu aller là-bas. Parce que quand vous êtes en France, et une personne, une autre personne, qui vous parle de Pologne, vous vous dites, « Pourquoi je vais aller là-bas ? Je suis bien là-bas. » Mais il m'a envoyé des photos, des vidéos des fans. Et pour moi, mon choix était déjà atteint. Je suis de Marseille. C'est ce que j'aime. J'aime beaucoup quand il est agressif. Même si c'est dangereux, parfois je n'en ai pas. Parce que quand je suis allé dans le stade, c'était le même pour moi. J'ai envie de chanter, j'ai envie de parfois être âgé contre les joueurs, quand je pense qu'ils ne font pas assez. Donc c'est le jeu. Je n'en ai pas. Même si parfois, ils devaient faire un bruit contre moi, c'est partie du jeu. Donc je n'ai pas de problème avec ça. C'était très strange pour moi, parce que quand je suis allé là-bas, j'ai vraiment l'impression d'être un grand joueur de football. Parce que sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, Instagram, il y avait beaucoup de personnes qui me suivent et qui étaient nouvelles pour moi. Et par exemple, quand j'étais dans le vol, j'ai mis une histoire, peut-être dans un réseau social, comme je suis venu, et j'ai mis des news papers. Donc c'était un peu de shock pour moi. Et bien sûr, c'est une belle ville de football. Et parfois, quand j'étais avec ma femme, et quelques amis, ils nous arrêtent. Et parfois, ils font des photos avec ma femme. C'était vraiment la première fois pour moi. C'était très strange. Comment avez-vous joué à Vizsla-Cracau ? Je ne pouvais même pas aller dans la dressing-room. C'était très difficile pour moi. Et beaucoup de supporters me demandaient sur Twitter pourquoi ils ne jouent pas, pourquoi ils ne sont pas dans la liste. Parce que ils m'aiment un petit peu. Parce que quand j'ai joué, j'étais OK. Et je ne pouvais pas travailler. C'était long, peut-être plus d'un mois. Et après, j'ai pensé que je vais parler. Je vais parler sur Twitter. Pas beaucoup, mais je vais dire juste une sentence. parce qu'ils pensaient que j'étais en danger. Parce que je ne pouvais pas travailler avec la team. Donc, j'ai juste lu sur Twitter. J'ai pensé, «Pleez, ne me demandez pas d'un danger. Parce que je n'ai pas d'un danger. Je me sens bien. Merci. » Et directement, je me souviens, la nuit, le directeur de ce club m'a envoyé un message et m'a dit, «OK, demain, tu reviens avec la team. » Parce que il a commencé à avoir un peu de pression du supporteur. Il a pensé que ce n'était pas bon pour le club. Donc, peut-être que parfois, il faut utiliser cette application de votre côté. Il y a beaucoup de problèmes avec Salahoui. Et j'ai des problèmes aussi. Si pas, la ville était fantastique et c'était un endroit de football. Donc, c'était très bon. pour jouer en Europe. J'ai voulu jouer en Europe. J'ai voulu jouer en Europe. J'ai voulu jouer en Europe. de jouer en Champions League ou en Europe. Et quand j'ai pensé que j'allais faire ces choix de Jalgueris, c'était une grande chance pour moi. J'ai parlé avec ma famille et mon agent. J'étais prêt à jouer ici. C'était vraiment une nouvelle aventure pour nous, pour moi et ma famille, et aujourd'hui je peux dire que je ne regrette pas de venir ici. Et j'aime directement cette ville, et maintenant on aime beaucoup, parce que nous avons commencé à avoir nos lieux préférés, nos lieux restaurants préférés. Je pense que mon lieu préfératif en Vilnius est Belmontas, parce que nous arrivons beaucoup de temps avec ma femme, avec mes enfants, même quand mes parents arrivent 10 jours, on est là, c'est un endroit où il y a un petit endroit, où il y a un petit endroit, où il y a un petit endroit, où il y a un petit endroit. Ce que j'aime beaucoup dans cette ville, c'est toutes les facilités pour les enfants. En France, nous n'avons pas ça. Chaque fois que nous pouvons marcher à 100 mètres, vous verrez un nouveau playground. Chaque place, chaque fois, même dans le centre de shopping, il y a beaucoup de choses pour les enfants. Et maintenant que nous avons un enfant, il n'est pas pour lui et pour nous. C'était très difficile quand je suis venu, parce que je n'ai pas joué au football depuis 4 ou 5 mois. Parce que j'ai arrêté à Belgique en mai, ou en april, je pense. Donc c'était en mai, june, july, august, parce que je suis venu au milieu d'augustie. Et c'était la première fois pour moi. Parce que chaque fois que j'ai arrêté juste un mois et un mois et demi, je reviens et j'ai joué. Mais c'était tellement long pour moi. Donc quand je suis venu, c'était difficile pour moi physiquement. Même avec le ball, avec l'intensité. J'avais l'intensité, j'avais l'intensité, j'avais l'intensité. J'avais l'intensité, j'ai perdu un petit peu de football. C'est pourquoi peut-être l'année dernière, c'était plus difficile que l'année dernière de comparer. Quand j'ai signé à Pologne, à Vizsla Krakow, j'ai un ami qui m'a écrit sur Facebook, parce qu'il était supporter de Vizsla Krakow. Et il était français, donc il m'a beaucoup aidé quand j'étais là. Et j'ai gardé un bon contact avec lui. Donc il est venu à ce match avec des amis et il était en train de me dire. C'était marrant. Pour nous, pour être honnêtes, nous ne sommes pas de pitié. Parce que être à Vizsla Krakow, pendant la quarantaine, c'est comme un cadeau. Quand j'ai vu ma famille, mes amis, qui ne peuvent pas sortir de leur maison, pour nous, c'était facile juste prendre des masques. Je ne peux pas dire que c'était difficile la quarantaine ici. Même si j'étais là, j'ai fallé à ma famille sans jouer au football. C'était un peu déroulant, bien sûr, mais nous ne sommes pas de pitié. Je me souviens que nous avons perdu ce premier match contre Ritteré. 1-0, c'était très difficile pour moi. Je ne me sentais pas bien. Et après, j'ai travaillé avec notre équipe pour être mieux et mieux. Après, c'était une chose totalement différente. Si j'ai besoin de penser à ce beau match, je pense que c'est mon free kick contre Sudouva. Si j'ai besoin de penser à l'importance du match, je vais choisir peut-être un dél à Kaon As. Parce que nous avons perdu le match avant de Ritteré, et c'était un match très difficile à Kaon As, contre une équipe très forte. C'était une équipe très importante. Le premier match au Kaon As, c'était peut-être un clic dans cette saison. Parce que c'était le plus important pour notre équipe. C'était le plus important. Parce que nous avons gagné ce match 1-0. Et aussi pour moi, dans ma tête, pour la confiance. Parce que je suis ce type de joueur. sans confiance, je n'ai rien. Et quand j'ai confiance, je suis un joueur totalement différent. Je suis un joueur différent. A beaucoup de personnes me demandent et me demandent pourquoi je ne célébre pas, pourquoi je suis comme ça, je ne suis pas souri. Parce que c'est l'opposité. Et ma fille m'a toujours me dit, « Pourquoi tu es dans le pitch, tu es toujours en pleine, tu as toujours en pleine. Tu as toujours en pleine, tu as toujours en pleine, Et quand on te connaît dans ta vie, tu as toujours en pleine en pleine et améliant ta vie. Donc chaque fois que j'ai gagné et que je ne célébre pas mon goal, elle veut me giver. Je suis très difficile contre moi, très difficile contre moi-même. Par exemple, quand j'ai gagné ce goal, je n'ai pas gagné parce que j'étais pensé que je pouvais jouer mieux. Mais bien sûr, dans le cadre, je suis heureux. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Je dois faire plus. C'est pourquoi parfois je ne célébre pas mon goal. J'ai fait mes célébrations avec Donny, parfois danser, parfois une petite célébration, comme une photo. La dernière fois, il m'a mis sur ses pieds. Non, Donny est mon frère. Il m'a incroyable avec moi quand je suis venu. Il m'a beaucoup aidé avec tout. Il m'a dit quelque chose, je ne sais pas, pour m'aider avec sa voiture, pour me montrer le bon endroit ici. C'est une personne incroyable. Tous les joueurs m'aiment tous ensemble. Parce que nous sommes tous ensemble. Et quand on est dans le dressing-room, on a rire des vidéos, des photos. Et je ne sais pas, on dit comme ça, «Oh, la prochaine fois, on a fait cette célébration. » C'est comme ça. Nous ne pensons pas beaucoup, mais quand nous avons l'idée, nous pensons « Ok, la prochaine fois, on va faire cette célébration. » Nous sommes une équipe forte dans tous les postes. C'est pourquoi, quand nous jouons dans notre forme top, même contre Sudouva, nous avons gagné cette célébration avec un grand score. Parce qu'on a beaucoup de qualités. Donc, si nous restons en train de s'occuper, et nous travaillons fort, j'espère que nous pouvons gagner chaque équipe cette saison. Mon rêve, c'était un rêve quand j'étais jeune. Maintenant, mon objectif est de jouer à la Champions League. Donc, maintenant, nous allons jouer à l'Europa League. Donc, nous n'allons pas à cette rêve. Mais mon rêve, c'est de jouer à la Champions League. Parce que quand je écoute cette musique, même devant ma télévision, c'est quelque chose de fou. Donc, si je serais sur le pitch et j'écris cette musique, je ne peux pas imaginer quelle sensation je vais avoir.